Repéré avec Be Quiet à la Ciné Fondation à Cannes, la Ciné Fondation c'est une compétition de court-métrage issue d'écoles de cinéma du monde entier, Samé Zohabi avait déjà confirmé tout le bien que l'on pouvait penser de lui en réalisant un premier long-métrage fort honorable intitulé Téléphone Arabe. Mais il s'agissait d'un premier long et c'est souvent la seconde réalisation qui constitue l'écueil le plus complexe à contourner pour de jeunes metteurs en scène. Alors nous attendions avec impatience Tel Aviv On Fire, son nouveau film, pour voir si Samé Zohabi allait parvenir à maintenir le cap. Tel Aviv On Fire, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un film qui se déploie dans un premier temps autour d'un personnage nommé Salam, la trentaine nonchalante qui vit à Jérusalem. Il est palestinien et il a été pris comme stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv On Fire, produite par son oncle. Sur le plateau, il est chargé d'aider les acteurs à s'exprimer en hébreu de manière convaincante. Alors tous les matins, Salam traverse le même checkpoint pour aller travailler à Ramallah. Un jour, il se fait arrêter par un officier israélien, Assi, un fan de la série. Et pour s'en sortir, Salam va prétendre être le scénariste de la série. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi quelques modifications scénaristiques qui vont inévitablement bouleverser le tournage et transformer la dramaturgie de la série. Peut-on rire de tout ? Oui, mais pas avec tout le monde, disait Pierre Desproges. Alors curieusement, Tel Aviv On Fire contredit cette idée. Le feuilleton, dans le film, même s'il n'a pas vocation à être drôle, avant même que l'officier israélien n'y introduise des réflexions et ou des attitudes qui lui sont propres, captive l'attention aussi bien des Palestiniens que des Israéliens. C'est parce que sa femme regarde avec assiduité le sop-opéra qu'Assi observe, avec un regard différent, Salam, le palestinien, qui prétend être le scénariste et qui trimballe dans son coffre de voiture des papiers où il est question de guerre, d'armes, etc. Étrangement, au début, aucune tension ne perceptible dans cette scène. Nos a priori, à nous, occidentaux, sont très vite remis en question. Ce qui nous apparaît extraordinaire, à nous, encore une fois, occidentaux, relève visiblement du quotidien pour ceux qui vivent sur place. À moins que ce ne soit autre chose. Voyons. La mise en scène est sobre. Nul besoin d'en rajouter, il ne faut surtout pas distraire le spectateur de l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est voir ce qui se passe dans une situation totalement abstraite pour nous et totalement ancré dans la réalité locale pour les protagonistes. Alors, pas de mise en scène ? C'est aller un peu vite en bosogne. Ce n'est pas parce qu'on ne remarque pas de grands mouvements d'appareil qu'il n'y a pas d'intérêt pour la forme filmique. Ce n'est pas parce que le montage semble absent qu'il n'insuffle pas un rythme particulier aux séquences du film. La mise en scène se doit d'être en accord avec les intentions du cinéaste. Toujours. Alors, il devient impératif de les considérer, ses intentions, si nous souhaitons pouvoir estimer la réalisation de Samé Zouabi pour voir si elle est adaptée au contenu et si elle répond avec justesse aux intentions de son auteur. Pour cela, revenons au comique de la situation. Enfin, le comique n'apparaît pas immédiatement. Il faut que le mot Tel Aviv on Fire, c'est-à-dire le nom de la série, soit lâché, soit prononcé pour que le dialogue et la nature de la communication entre le palestinien et le soldat israélien ne changent. Et la mise en scène ici ? Alors d'abord, au début de la discussion, c'est plutôt ingénieux. Un rapport de force est instauré par les cadrages. Alors qu'il est assis, le commandant du checkpoint paraît dominer l'espace. Étrange. Son bureau couvre l'horizontalité du cadre et lui le surplombe. Il est très massif, il est filmé et cadré en plan relativement serré. De l'autre côté, dans le contre-champ donc, Salam se tient debout, cadré en plan un peu plus large, mais les cadres le coincent, le confinent, le compressent dans un réseau de lignes verticales qui soulignent la pénibilité potentielle qui attend le palestinien et surtout qui soulignent son infériorité vis-à-vis du personnage auquel il fait face, c'est-à-dire le soldat israélien. Puis, une fois que la série Tel Aviv on Fire s'immisce dans le débat, en tout cas que son titre est prononcé, la mise en scène s'adapte sans qu'il n'y paraisse à la situation. Un rééquilibrage s'installe entre les deux personnages dans la manière de les cadrer pour transformer l'espace en une sorte de no man's land où il n'y a plus deux opposants hypothétiques, mais deux hommes qui conversent autour d'un sujet qui les réunit, la série Tel Aviv on Fire. Donc, l'art de la mise en scène qui se dispense ici peut se résumer par la dissolution de l'artifice dans le propos. Le film devient alors une métaphore de l'absurdité et des aberrations nourries par un conflit qui s'éternise. Car finalement, c'est le même feuilleton que l'on regarde des deux côtés de la frontière. Ce sont les mêmes personnages que l'on aime ou que l'on déteste, que l'on soit israélien ou palestinien. Une phrase en apparence anodine pointera le cœur du problème. Ce sont ceux qui ont vécu des événements antérieurs aux années 80 qui ont le plus de ressentiment envers la communauté autre, envers l'ennemi juré, l'ennemi historique. Ils se doivent de régler des comptes avec l'ennemi que la jeunesse, en tout cas celle qui nous est montrée dans le film, ne semble pas vouloir forcément à tout prix solder. La métamorphose qui opère dans la scène de la rencontre entre Salam et Assy répond en tout point à celle qui touche les affects du jeune palestinien. L'immaturité qui fut la sienne autrefois dans le rapport amoureux, qu'il a galvaudé avec Mariam, sa belle voisine, s'estompe au fur et à mesure de l'avancée dramaturgique et de son implication dans la scénarisation de la série. Salam, pour assumer le rôle de scénariste qu'il s'est lui-même octroyé, se doit d'être à l'écoute du monde, à l'écoute de l'autre. Il le dit dans une fulgurance verbale qui fait figure de révélation de soi. J'écoute ce que disent les gens et je le retranscris dans la série. Tiens, mais alors on se questionne sur la forme tout de même. Car à demi-mot, cette phrase ne serait-elle pas une manière de résumer ce qui unit le spectateur et le film dans une obscurité provoquée par une salle de cinéma ? La retranscription dans la fiction de ce qui est perçu dans le réel répond à deux principes fondamentaux de la nature de l'image filmique. 1. La perception du film par l'individu répond à sa manière d'injecter dans l'image son propre vécu. Et 2. C'est parce que le public regarde, c'est-à-dire qu'il réfléchit inconsciemment et vit tout aussi inconsciemment des émotions à partir de ce qui lui est proposé sur l'écran, qu'il découvre des sensations enfouies dans les profondeurs de son être. C'est exactement cette trajectoire-là qu'épouse Salam dans le film. Oui, définitivement, Tel Aviv on Fire, sous ses airs de comédie légère, prouve, s'il en était encore besoin, que la légèreté n'est pas toujours synonyme de superficialité et qu'en certaines occasions, elle peut même dissimuler une profondeur insondable.